Musique de générique Bonjour à toutes et à tous ! Si cette chaîne est restée à l'abandon de quelques mois, c'est notamment parce que j'ai travaillé sur un projet un peu chronophage en lien direct avec les petites manips. Je vous en dis plus à la fin de la vidéo. En attendant, pour réaliser l'expérience du jour, vous aurez besoin d'une bouteille en plastique, de ciseaux, de liquide vaisselle et d'un récipient d'eau avec une surface plutôt grande, comme un bac d'évier rempli. Utilisez les ciseaux pour découper une forme très simple de bateau dans la bouteille, idéalement dans une zone plate du plastique. Finissez en ajoutant une petite encoche à l'arrière. Vous pouvez remplacer la bouteille par du carton imperméabilisé ou de la mousse fine pour loisir créatif. Il faut juste utiliser un matériau qui puisse flotter sur l'eau. Si vos bateaux sont transparents ou de la même couleur que votre bac d'eau, coloriez-les au marqueur pour qu'il soit bien visible. Placez votre bateau sur l'eau, près du bord du bac, en dirigeant la pointe vers l'étendue d'eau. Mettez un peu de savon sur un de vos doigts ou sur un coton-tige, trempez-le au niveau de l'encoche à l'arrière du bateau et celui-ci va se mettre à avancer. Une fois de plus, cette expérience repose sur la tension de surface. Je vous renvoie vers les vidéos précédentes pour plus d'explications de ce phénomène. Au départ, quand le bateau est posé sur l'eau, le liquide tire sur lui de façon équivalente dans toutes les directions et il reste à peu près immobile. Quand on ajoute du savon au niveau de l'encoche, celui-ci diminue localement la tension de surface, exactement comme dans l'expérience avec le poivre. L'arrière du bateau se retrouve donc tiré moins fort que l'avant, ce qui le fait avancer. L'inconvénient du savon, c'est que celui-ci se répand spontanément sur toute la surface de l'eau. Quand il y en a partout, ça n'a plus aucun intérêt d'en ajouter à l'arrière du bateau. Il faut vider le récipient d'eau, le rincer et le re-remplir, ce qui n'est pas très pratique. Pour éviter ça, vous pouvez utiliser d'autres produits qui diminuent la tension de surface mais saturent moins rapidement l'eau. L'expérience marche avec de l'acétone, composant principal du dissolvant pour vernis à ongles, et de l'éthanol, ménagé ou sanitaire. Ces produits se mélangent à l'ensemble de l'eau au lieu de rester à sa surface, ce qui permet de faire fonctionner l'expérience plus longtemps. Ça marche aussi avec du camphre solide, qui se dissipe sous forme gazeuse au lieu de s'accumuler dans l'eau. En tout cas, si vous choisissez autre chose que du savon, faites attention aux conditions d'utilisation de votre produit. Certains ne doivent pas être respirés et il faudra peut-être vous installer dehors ou dans une pièce bien aérée. Si vous faites l'expérience à la maison, n'hésitez pas à partager vos photos ici ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Petite Manip. Si vous voulez en savoir plus sur la science derrière tout ça, je vous mets des liens dans la description de la vidéo. Et si vous aimez les petites manips, ne partez pas tout de suite, il faut que je vous parle de mon dernier livre. Les sciences en s'amusant est sorti début juin aux éditions de Book, dans la toute nouvelle collection des petits ateliers. C'est un recueil de 40 expériences à faire en classe ou à la maison exactement dans l'esprit des petites manips, c'est-à-dire avec du matériel facile à récupérer. On y trouve des expériences que j'ai déjà présentées ici ou sur la chaîne Billes de Sciences, d'où les QR codes qui renvoient vers les vidéos correspondantes. Mais il y a quand même une vingtaine d'expériences inédites. La sélection des manips a été faite pour des élèves de cycle 2, c'est-à-dire entre 5 et 7 ans, mais elle marche aussi avec des enfants un peu plus grands, voire avec des adultes. Le livre est structuré en quatre grandes thématiques. La chimie, la matière dans tous ses états, les phénomènes physiques et le vivant. Chaque double page donne d'un côté le protocole à suivre pour réaliser l'expérience, et de l'autre des explications pour bien comprendre ce qui se passe. Et les expériences sont présentées dans un ordre cohérent si vous voulez vous en servir pour concevoir des séquences pédagogiques ou des ateliers de vulgarisation. A priori, si vous aimez les petites manips, vous devriez apprécier ce livre. Comme pour la folle histoire des virus, je n'ai pas fait de lien sponsorisé sur les grandes plateformes de vente en ligne. Et si vous pouvez, je vous invite à aller l'acheter en librairie. D'ailleurs, n'hésitez pas à le demander directement à vos libraires. Comme il s'adresse à la fois aux familles et aux enseignants, je ne sais pas trop où ce livre va être rangé. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle petite manip.